Bonjour la VOD, bienvenue sur la suite de l'enquête autour du meurtre de Juan Corrida. Maya, semble-t-il, s'est échappée, en tout cas a tenté, a fait une tentative d'évasion, il y a plein de sombres affaires, encore une fois, du passé, du passé avec plein d'histoires et tout, je vais pas vous résumer, vous regardez la VOD bien sûr, et là on arrive dans la première phase de procès. Mets un super commentaire en dessous, et je te dis, à de suite ! 27 mars, 9h, 47, tribunal fédéral s'est désaccusé numéro 3. T'en la voie... Andréa, il est coupable ? Oula, calmos. Apparemment. Quoi ? Mais non, mais ça, on en sait rien ça. On en sait rien ça. Oh mec, c'est pas possible, cette femme c'est pas capable d'une chose pareille. Ah c'est le 22 mars, pardon, excusez-moi. Au procès d'aujourd'hui, nous allons crouler sous une montagne de preuves. Une montagne de preuves ? Je suis sûr que quelqu'un essaie de vous faire porter le chapeau. Ah vous voulez ça ? Ok. Je vous le mets ensuite, un petit... Hop là, c'est changé, normalement, pour le titre. Alright, alright, alright. Eh monsieur l'avocat, c'est comme je vous l'ai dit hier. Je suis aussi rafraîchissant qu'une brise de printemps, ok ? C'est pas un petit scandale qui va détruire mon image. Je vois. Qui c'est ? C'est presque l'heure. Ah putain. Ah mais putain, mais du coup, j'ai pas mis... C'est sur le même truc. Ah putain, j'espère qu'ils vont pas discuter entre eux. Mia. Obtenir un acquittement aujourd'hui, notre seul espoir ! Je sais. Mais je ne peux pas nous concentrer sur la situation de Maya pour l'instant. Ni sur celle de Pearls. Je dois faire ce qu'il faut pour gagner ce procès d'ici à la fin de la séance. C'est juste... Alors on y va... Oh no, oh no, oh no. C'est lui. Allô ? Wright à l'appareil. Non, j'ai pas mis la bonne voix. Attendez. Wright à l'appareil. Bonjour. Nous y sommes, monsieur l'avocat. Le procès est pour aujourd'hui. Vous n'avez pas touché à Maya, j'espère ? À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue ce matin, elle avait l'air fatiguée. Vous êtes fatiguée, monsieur l'enleveur. Vous n'êtes pas fatiguée du tout, monsieur Wright. Ne vous inquiétez pas, on ne mord pas aussi facilement. Et en plus, vous avez besoin de vous concentrer sur votre victoire d'aujourd'hui. Grrrr... Vous devez gagner le procès d'aujourd'hui pour moi. C'est pourquoi je vous envoyais un petit cadeau ce matin. Un cadeau ? Que pourriez-vous bien vouloir me donner ? Vous verrez bien à l'ouverture du procès, même si vous ne l'appréciez guère. Veuillez l'accepter gracieusement et gagnez votre procès, s'il vous plaît. Attendez. Bip. Le kidnappeur m'a envoyé un cadeau. Alors... Attends, putain, j'ai pas les bonnes voix. Ah ! Hé, l'avocat ! Hé, l'avocat ! Qui c'était ? Hé, qui c'était ? Hein ? Oh, personne. Ça ne vous regarde pas, alors oubliez ça. Hé, mec. On dirait que votre rune est grandier à vue de d'oeil. C'est le Pinocchio. Un Pinocchio. 22 mars, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Attention. Messieurs, dames, êtes-vous prêts ? Aude ! La séance est ouverte pour le procès de Matangarde. L'accusation et la défense sont-elles prêtes ? La défense est prête, votre honneur. Euh... Bah... Bah... Monsieur Wright, mais où est-ce que vous avez passé mademoiselle Von Karma ? Je ne sais rien, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a ? J'ai rien fait. Votre honneur. Monsieur, silence, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Si vous avez quelque chose à dire, soyez bref, je vous prie. L'avocate de l'accusation, mademoiselle Von Karma, euh... Mademoiselle Von Karma a été blessée par balles ce matin. Un tireur inconnu. Quoi ? Une balle ? Oh shit. Il y a une coïncidence. Je crois que c'est le cadeau que t'a promis le ravisseur. Son cadeau ? Mademoiselle Von Karma est l'un des meilleurs procureurs du pays à l'heure actuelle. Sa disparition ne peut que t'avantager. C'est de la folie pure. Mademoiselle Von Karma, comment va-t-elle ? Je n'en sais rien. Elle est en vie et dans un état stable. Dieu soit... Dieu soit loué, ouf. Vous êtes... J'étais sûr qu'il allait se manifester. Votre honneur. Les circonstances empêchent mademoiselle Von Karma d'être présente aujourd'hui. C'est pourquoi je me propose, moi, Benjamin Hunter, de la remplacer. L'accusation est prête, bien entendu. Mademoiselle Von Karma a été touchée à l'épaule droite et les chirurgiens l'opèrent actuellement. Heureusement, j'ai étudié cette affaire et j'en connais tous les détails. Le but de l'accusation est de prouver la culpabilité de M. Matt en garde. La cour prend note de la position d'accusation. Right. J'ai enfin trouvé la réponse que je cherchais désespérément depuis un an. D'ici à la fin de ce procès, vous la connaîtrez aussi. Hein ? L'accusation souhaite appeler son premier témoin. Que l'inspecteur detective se présente à la barre. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Inspecteur detective, monsieur. Je suis inspecteur au commissariat pour l'instant. Pour l'instant ? On m'a demandé de remettre mon insigne après ce procès, monsieur. Merci à Arkadim pour les primes et Pausen pour les 100 bits. C'est au coup. Inspecteur detective. L'accusation n'a que faire des histoires d'un témoin déprimé. Relevez la tête et regardez devant vous avec la fierté de votre fonction, inspecteur. Ah, monsieur. Ah non, j'ai pas le bonnes voix. Ah, monsieur. Et maintenant votre témoignage, je vous prie. Nous devrons commencer par là afin d'étudier les multiples facettes de cette affaire. Fais-toi prêt, Fénix. Ça ne va pas être un pique-nique. Ouais. Il ne me manquait plus que je tombe sur Hunter comme adversaire. La réponse qu'il cherchait désespérément. Intéressant. Montrez-moi cette fameuse réponse, Hunter. Ok. Le meurtre a été commis après la remise des prix du héros des héros, monsieur. La victime, Juan Corrida, a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. L'examen des causes du décès nous permet d'affirmer qu'il a été assassiné, monsieur. Au début, on s'est dit que les tués à guitare avaient quelque chose de louche. Mais depuis, on a constaté que les tués en question n'avaient aucun rapport avec le meurtre. Après la remise des prix, la victime était seule dans sa chambre ? Ouais, monsieur. La victime et l'accusé sera tournée seule dans leur chambre respective, monsieur. Je vois. Monsieur Wright, commencez votre compte interrogatoire. Alors. Alors, alors. Merci, Odzer, pour les trois mois de semaine. Merci beaucoup. Euh, ok. Euh... Alors, le meurtre a été commis après la remise des prix du héros des héros, monsieur. Ok. Donnez-nous brièvement la chronologie des événements post-cérémonie. Ok, mon gars. La cérémonie a débuté à 18h. Elle s'est terminée vers 20h, puis il y a eu un cours en tract. Un spectacle exceptionnel, d'après cérémonie... D'après cérémonie a été prévu dans 30 minutes plus tard. C'est à ce moment-là qu'on a découvert le corps de la victime, c'est ça ? Autrement dit, le meurtre a été commis pendant cette demi-heure d'un tract. Veuillez poursuivre votre témoignage, inspecteur. Je me crois que le Corrida a été retrouvé le monde dans ce moment-là. Le corps a été trouvé par Andrea Landry, c'est bien ça ? Ouais. Qui est cette Andrea Landry ? C'est le manager de Matangard de l'accusé. Un joli brin de femme, croyez-moi. Oh, c'est une jolie femme. Peut-être aurons-nous le plaisir de l'entendre. Juste avant le début du spectacle, elle est allée chercher M. Angard. Après s'être rendue dans sa loge, elle est ensuite allée dans la chambre de la victime. Je vois. Et elle a trouvé le corps de la dite victime. L'examen de la cause du décès nous permet d'affirmier qu'il a été assassiné, monsieur. Quant à la cause du décès, M. Corrida a été poignard de laisser bien cela. Seul un amateur croirait le tel balivern, gars. Examinez attentivement la photo du crime. Un vrai pro remarquerait tout de suite ce bandana, là. Le bandana ? Autour du cou, oui. Euh, une bande d'ananas. Un bandana, monsieur. C'est ce truc serré autour de son cou. Ah oui, bien sûr. Un bandana à d'ananas. Mais alors ? Et le couteau ? On l'aurait planté exprès dans la poitrine de la victime après sa mort. Hum, ce meurtrier savait visiblement ce qu'il faisait. Ah, en fait, il n'a pas été promis, il a été étranglé par un foulard. Tout à fait. Il avait un foulard, effectivement. Il avait un de ses symboles avec la guitare. La guitare et le foulard, si je dis pas bêtise, je crois. Je crois. Me semble bien. Au début, on s'est dit que l'étui de guitare avait quelque chose de louche. Il était mouillé. Et d'où vient cette déduction ? Parce qu'il était vide. Le ninja Billy se déplace jamais sans sa guitare rouge vif. Mais on l'a retrouvé nulle part sur le lieu du crime. Oh, et que pensez-vous de ma théorie ? Un fan déterminé à tuer pour s'emparer de la guitare, hein ? Euh, c'est à chier, monsieur. Mais... L'étui ne porte que les empreintes digitales de la victime. Que celles de la victime, hein ? Je vois. Dommage pour ma théorie. Euh, mais c'est bon, c'est l'empreinte de corrida. Très bien, oui. Elle s'est dit que l'étui en question n'avait aucun rapport avec le meurtre. Ah bon ? Et pourquoi ça ? Comment savez-vous qu'il n'a aucun rapport avec l'affaire ? La guitare ne se trouvait pas à l'hôtel Gatewater ce matin, ce soir-là. Mais alors, où était-elle ? On a fini par retrouver cette guitare rouge vif au studio de télévision. Apparemment, la victime, Juan Corrida, ne remportait que l'étui, monsieur. Vous voulez dire qu'il a oublié d'y mettre la guitare ? Ouais, monsieur. Même sur scène, pendant la cérémonie, il ne l'avait pas. Et donc l'étui était déjà vide quand il est arrivé à l'hôtel. Ouais. Exactement, l'étui n'a donc rien à voir avec l'affaire. Je pense que ça suffit. Pour commencer, la victime a été étranglée à mort avec son bandana. Puis une fois morte, l'assassin l'a volontairement poignardée dans la poitrine. Ce qui m'amène à la question suivante. Pourquoi la police a-t-elle arrêté Matt en garde ? Parce que les soupçons étaient suffisants pour justifier cette intervention. Et Vlan Hunter a retrouvé son énergie d'antan. Très bien, inspecteur detective, témoignez sur ce point, je vous prie. Ouais, monsieur. Matt en garde et Juan Corrida se vouaient une rivalité acharnée. Chacun pensait que l'autre lui faisait obstacle, le mobile était évident. Quant aux preuves, on a retrouvé un bouton du Ninja Billy. Il a été arraché de l'habit du Ninja. Et on l'a retrouvé dans la cabane, monsieur en garde. En plus, la manche du couteau est couverte des empreintes digitales de l'accusé. L'accusé a acheté le couteau pour tuer. C'est donc un meurtre avec prioritation. Oulèm, vous dites qu'on a retrouvé les empreintes de l'accusé sur le couteau. Le manche était plutôt gluant. Alors on a eu un qu'à mal, elle l'a récupérée, monsieur. Le couteau porte le sang de la victime, les empreintes d'engarde, gatewater gravé sur le manche. Il ne l'a pas acheté. Puisque c'est clairement un couteau qui vient de l'hôtel. Il n'a pas acheté le couteau à l'avance. C'est un couteau qui vient de l'hôtel. Et puis il y a ce bouton. On l'a retrouvé dans les habits de l'accusé, n'est-ce pas ? Et ce bouton est-il aussi couvert de sang ? Ouais, mais on sait qu'il s'agit bien du sang de la victime, monsieur. Quoi ? Couvert du sang de corrida, trouvé dans le lacama d'engarde, ok. Toutes ces pièces à conviction tendent à confirmer la culpabilité de l'accusé. C'est bien ce que je pense, votre honneur. Prêt à abandonner, Wright ? Ah, je finirai par trouver la faille dans votre raisonnement. Insistez autant que vous voulez. Allez, bombardez-nous de questions inutiles. Donc je pense que c'est l'histoire du couteau, en vrai. Je vais quand même save. Excusez, achetez le couteau pour tuer. Il l'a pas acheté, puisqu'il y a les empreintes... Il y a le nom Gatewater, ça veut dire que c'est un couteau de l'hôtel. Et oui. Attendez une minute. Et quoi ? Alors comme ça, vous basez votre théorie du meurtre prémédité sur le simple fait, que mon client a acheté un couteau. Exact, mon gars. L'accusé... Il n'a pas acheté ce couteau. Hein ? Examinez bien le manche du couteau et vous comprendrez tout de suite. Hein ? Le logo du Gatewater est gravé sur la manche. Gatewater ? J'ai déjà entendu le son à quelque part. C'est le nom de l'hôtel de l'hôtel Gatewater. Ah ok... L'arme du crime appartenait à l'hôtel. Ce qui prouve que ce meurtre n'a pas été prémédité. Vous s'appuyez bof. Oh deux ! C'est pourtant vrai ! Elle a une très grosse ! Qu'est-ce qu'il vous prend, monsieur ? Qu'est-ce qu'il vous prend, monsieur Hunter ? Je vous demande pardon, mais... La défense est vraiment trop brouillon. Quoi ? Nous avons déjà déterminé qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité ou non. Ah oui, et comment donc ? Et comment donc où se-t-on ? Je conviens que ce couteau appartient à l'hôtel. Le dernier des idiots de la brigade criminelle l'aurait remarqué. Mais je... Reste à savoir... Où l'assassin a-t-il trouvé le couteau ? C'est évident ! Dans la chambre de la victime, monsieur Corrida ! Désolé votre honneur, mais pas du tout. La victime a mangé un dernier repas avant le meurtre. La cour pourrait-elle se pencher sur ce qui se trouve sur la table ? Il y a un couteau et une fourchette ! Oh ! Mais alors ? Où vient ce moni couteau ? Avec la permission de la cour, Je me permets de revenir à la chambre de l'accusé, monsieur Matangard. Et surtout, à ce qui se trouvait sur la table, des côtelettes. Il y manque quelque chose. Un couteau peut-être ? En examinant les couverts à la recherche d'empreintes, Nous sommes arrivés à la conclusion Que c'était bien le couteau de monsieur Angard Qui avait disparu. Ah ! Monsieur Angard s'est rendu chez la victime Avec le couteau utilisé lors de son repas. Pourquoi s'y rendre avec un couteau ? Pour tuer, bien entendu. L'accusation s'en tient donc à sa théorie Qui prouve Qu'il s'agit bien d'un meurtre Avec prépéditation. Oh ! Incroyable, monsieur Hunter ! Tout bonnement étonnant ! Une déduction limpide ! J'ai l'impression que Hunter Savait exactement ce qu'il faisait Depuis le début ! C'est sans doute un de ces pièges. Et je suis tombé en plein dedans. Oh ! Inutile de continuer à perdre votre temps, Votre honneur. Quoique... J'aimerais bien que la défense présente Des preuves qui ne l'ont pas encore été. Des preuves pas encore présentées ? Il veut dire des pièces de conviction Pas encore vues mais pourtant importantes. Et qu'en dit la défense, monsieur Wright ? Euh... À vrai dire... Félix ! Les juges penchent en pavère de l'accusation. On veut de faire un faux pas à ce moment précis. Son marteau va s'abattre Sur les clous de notre cercueil. That's right ! Disposez-vous d'éléments importants Et nécessaires à présenter. Je vais save quand même un petit peu avant. Merci From2R pour les 10 mois de sabre. Crectavis pour le sabre au fer à Dracadition. Et Lekitu pour les 2 mois. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai quelque chose, oui. Une pièce de conviction attire mon attention. Une chose que cette cour n'a pas encore vue. Monsieur Wright ? Je vous l'aurais dit, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Je vais vous donner une chance. Une seule chance. Autrement dit, Wright, n'essayez pas de bluffer comme d'habitude. Je me plante, j'entraîne tout le monde dans ma chute. Je vous autorise à présenter une pièce de conviction, une seule. Voyons donc quelle est cette preuve importante que la cour doit absolument voir. Eh bah, je suis pas dans la sauce ! Ouais, là, c'est tout le truc, là. One try. One love. Merci, Super Green, pour les nomades sub. Ah 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 ah. Ça va être compliqué, cette histoire. Ça va être compliqué, cette histoire. Ça va être compliqué, cette histoire. Alors, la preuve, c'est pas une preuve, mais c'est genre, clairement, pour moi, donc, pour moi, la coupable, c'est elle. Elle est où ? Elle est là. Andrea. Andrea, pour moi, c'est la coupable. Merci Minerval, pour le sub. Et merci à tous pour le train de la hype. Dictective, 31 ans, inspecteur du coin, chargé des premières phases de l'enquête. En vrai, le truc le plus pesant, c'est vraiment ce truc-là. Il y a ça aussi, les deux parties. Putain. Merci, Mr. Manifestive, c'est l'IFRA 100 bits. Minerval pour le sub offert à Ilgor 95. Je vais vous mettre en émotonnie, bien sûr. Je suis désolé. Ça me fait trop peur. Je suis terrifié, vous me faites peur. Vous me faites peur. Arraché de son costume. Couvert du son de Corrida, trouvé dans l'Akama d'Hangard. Je ne sais pas ce que ça peut être. Je vais crever, en fait. Il n'a apparemment pas été bu. Admettons que c'est lui qui soit servi ce jus. Là, on voit la bouteille. Je me rends pas compte si elle est plane ou pas. Je me rends pas trop compte. Il s'est servi son jus. Il l'a pas bu. Mais par contre, il s'est grave battu de ouf. Et l'étui à guitare était ouvert. C'est-à-dire que l'étui à guitare contenait un truc. Probablement. Il était mouillé, mais pourquoi ? J'ai peut-être un peu trop loin. Pour moi, c'est clairement ça. Mais je ne sais pas. Non, ce n'est pas possible que ce soit ça. Je ne sais pas. Là, ça dévie trop. Il y a ce truc étrange aussi. La bite, la bite, la bite. Plan de l'hôtel. Non, intéressant. Ville mouillée, mais seulement sur le dessus du couvercle. Empreinte de Corrida. Les empreintes de Corrida. Les empreintes de Corrida. Les empreintes de Corrida. Mais surtout, attends. Il a été... Il a été étranglé. Il a pas été... Enfin, il a été poignardé ensuite. Mais d'abord, il a d'abord été étranglé. Donc le couteau n'est que secondaire, on va dire, dans cette histoire. Ouais, ouais. Vas-y, je le tente. Oh, ça perdait de ça. Oh non. Oh, je suis mort. Désolé, Wright, mais cette fois, votre esprit bluffeur vous a mal inspiré. Cette pièce incognition n'a rien d'anormale. Je vais crever. Je vais charger. Not good. À moins qu'il faut que je dis... Non, pas pour l'instant. Alors, je vais dire non pas pour l'instant, parce que si ça se trouve, je vais... Attends, je vais retenter un dernier truc. Retenter un dernier truc. Merci, Kuralias, pour le sub. Minerval pour les 100 bits, si un sur coût. Je vais tenter ce truc-là. Par rapport au suicide. Je pense pas. Non, c'est pas bon. Bon, je pense que j'ai pas de preuves. Pour l'instant, je sais pas. Je vais tenter le... Non, pas pour l'instant. C'est sûrement encore un piège. Mieux vaut ne rien dire plutôt que de balancer une pièce incognition véreuse. Order. Visiblement, la défense n'a rien à ajouter. Et donc, la séance est close. Phoenix, reprends-toi où nous allons perdre le procès. Il faut présenter quelque chose au juge, vite. Non, c'était pas ça, effectivement. Du calme, tu sais que j'ai tendance à me gourer plus souvent que... Tu sais qui ? J'ai quelque chose, oui. Oh non. Une pièce incognition attire mon attention. Une chose que cette cour n'a pas encore vue. Monsieur Wright. Je vous l'aurais dit. Je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Je vais vous donner une seule chance. Oh non, oh non. Oh, je ne peux pas y échapper. Le verre. Le coup de saut. Peut-être que je montre la photo de la somme de crime, peut-être. Et non. Et non, et non, et non, et non, et non. Bon, ben, on recharge. Rire de droite. Merci, I'm Justin pour Eddie Watson. Merci beaucoup. Bah, le verre. C'est le jus de tomate. J'ai mal à capter ce que ça pourrait être. En fait, le fait que ça n'ait pas bougé, ils l'ont dit tout à l'heure. Ils ont dit tout à l'heure que c'était bizarre, mais je n'ai pas trop compris pourquoi c'était si bizarre. Voici un verre, nous sommes d'accord. Veuillez examiner une nouvelle fois la photo prise sur le lieu du crime. Putain, mais j'ai montré la photo, Mimic. Remarquez le désordre suite à la lutte qui a opposé la victime à son agresseur. Le vase est brisé, le maquillage est éparpillé. Tous ces objets, à un moment donné, se trouvaient sur la commode. Euh, bon, pour l'instant, je vous suis. Et pourtant, ce verre qui trône sur la commode est mystérieusement intact. Ce verre est le seul objet qui n'est pas fini par terre comme le reste. Cette pextre-conviction suffit pour justifier une réflexion plus poussée. Eh bien, qu'en pensez-vous, vous autres ? Ah oui, c'est vrai. C'est un peu bizarre. Je ne vous fais pas dire, j'ai réagi comme vous. Vous pouvez laisser tomber le regard de chiot suppliant. Monsieur Hunter ? Oui, votre honneur. Votre avis ? Vous n'avez pas besoin de mon avis. Parce que ce verre n'a rien de spécial. Quoi ? Il semble évident que ce verre a été posé là, après le meurtre. Par la personne qui a découvert le corps, Andrea Landry, par exemple. Sous le choc, elle aurait pu le poser sans même s'en rendre compte. C'est tout à fait possible, monsieur Wright ! Mademoiselle Landry aurait-elle pu le poser là sans s'en rendre compte ? Bah... Pour moi, c'est possible, mais je pense qu'il faut que je dise que... Ce n'est pas possible. Merci Yoshiyoka, Futaba pour les deux mains de sub, Der Ludov pour le sub. Merci beaucoup. Pourquoi elle n'aurait pas pu s'en rendre compte ? Pourquoi est-ce qu'elle aurait forcément pu s'en rendre compte ? Parce que c'était le bordel devant et elle aurait dû enjamber toutes les merdouilles pour le poser. Parce qu'elle n'arrive pas par là, de toute façon. Elle l'aurait posée avant. Elle l'aurait posée sur la table. Elle ne l'aurait pas posée là. C'est impossible, je vais m'être... Je ne reprends pas le dessus, le procès est foutu. Je chercherai la preuve plus tard. Pour l'instant, je dois suivre mon instinct et jouer la carte de l'assurance. Il tombera peut-être dans le panneau si tu leur secoues suffisamment les ménages ! La défense souhaite remettre en question la théorie de l'accusation. Vous aimeriez en voir la preuve que Mademoiselle Landry a bien posé le verre sur la table. Vous vous arrangez encore pour retourner à la situation, hein ? Monsieur Hunter, disposez-vous de preuves pour corroborer vos affirmations ? Ça m'étonnerait, je suis sûr qu'il bluffe. Au contraire, homme de Monsieur Wright, je n'avance jamais rien sans preuve. Quoi ? Vous ne réfléchissez pas assez vite, Monsieur Wright. Vous croyez que je n'avais pas remarqué ce verre ? Et alors ? Eh oui, nous l'avons soumis à un contrôle rigoureux à la recherche d'empreintes. Des empreintes digitales ? Nous n'en avons trouvé qu'une série. Une seule ? Et à qui appartiennent-elles ? Ni à la victime, ni à l'accusé, mais à Andrea Landry. Quoi ? Ouais. D'où ma suggestion que c'est la personne qui a découvert le corps qui l'a posé là. Satisfait, Monsieur Wright ? Ah, je suis encore tombé dans un de ces pièges. Mademoiselle Landry tenait sans doute le verre quand elle est allée voir Monsieur Corrida. En trouvant le corps sous le choc, elle a posé le verre sur la commode. Tout ça est très logique, en effet. Vous voyez, Monsieur Wright, ma théorie est infaillible. J'ai une explication pour tout. J'ai bien réfléchi au sens de la profession de procureur au cours de ces derniers mois. Et maintenant, je vais vous montrer quelles sont mes conclusions. Attendez, Monsieur Hunter ! Je crois que l'accusation a fourni assez de preuves pour me permettre de me prononcer. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser le faire pour l'instant. L'accusation souhaite appeler un autre témoin à la barre. Un autre témoin ? Oui. Huissier, veuillez faire entrer mon témoin suivant. Mais à quoi je tire ? Oh shit. Cher témoin, veuillez-je vous prie décliner votre identité et votre profession. Allons, votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Hé hé, je vous ai bien eu, hein ? On est loin de l'esprit calme et posé de tout à l'heure. Alors, mon petit Benji, ça fait au moins plus un an qu'on ne s'est pas vu, hein ? Tu devrais peut-être être content de me voir. J'ai vu sa déposition, mais qui aurait soupçonné que sous ce casque se cachait la vieille chouette des salles d'audience elles-mêmes ? Je te rassure, cette fois, je sais exactement ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je vais lui dire tout et son contraire, même si ça n'a aucun rapport avec cet horrible crime. Mademoiselle, cher témoin, cette cour ne s'intéresse qu'à cet horrible crime. Chut ! N'interrompez pas ma conversation avec mon petit Benji, chéri. Compris, papi ? Oui, madame. Mais surtout pas, interrompez-la, je vous en supplie, pitié ! Poursuivons votre témoignage, s'il vous plaît. C'est vrai que ce qu'on s'est dit sur la jeunesse, quelle fougue ! Mais ne change rien, Benji ! Alors, je commence par où ? Le témoin était de service à l'hôtel le soir du meurtre, elle assurait la sécurité. C'est bien ça, mademoiselle est chouette ? J'étais si heureuse de pouvoir rencontrer mon cher Juan. Mon petit cœur a failli flancher. Vous, vous étiez fan de la victime ? Tout le monde en pince pour ce hangar, dit les mignons, rafraîchissants, etc. Mais pas moi, tout ça c'est de la foutaise. Après tout, je ne les prends pas au berceau. Je ne m'intéresse qu'aux hommes vrais comme Juan Corrida. Pourtant, ils ont le même âge. Mais comme je vous le disais, je faisais les 100 pas devant la chambre ce soir-là. Bon, dites à la course que vous avez vu le soir du meurtre. Je n'avais pas de soucis mon petit Benji. Merci Ilgore pour le savoir Adanael. Yushi Okafutaba pour les deux mots, merci beaucoup. Après la cérémonie, je suis allé faire le pied de gru devant sa chambre. Je voulais vérifier quelque chose, vous voyez ? Et comme j'étais de service, j'en ai profité pour tout surveiller. Et c'est là que j'ai remarqué quelqu'un. Un homme est sorti de la chambre de Juan. C'était en garde, ma tangarde. Mais c'est d'en sortir en douce sans se faire voir. Euh, donc, en garde est sorti de la chambre de la victime. Vous voyez, c'est lui, l'assassin, c'est lui. Je vois, euh... Je vois. Monsieur Wright, procédez à votre compte interrogatoire. À tous les coups, il est sorti en costume. Elle va me dire qu'il est sorti en costume. À tous les coups, elle va me dire ça, mais 100%. Euh, ouais, c'est bien. Mademoiselle est chouette. Où était votre poste ce soir-là ? Dans le hall. On voulait que je l'aide à construire la scène de ce spectacle insignifiant. Mais j'ai dit non, bon sang. Moi, construire la scène pour cet enfant gâté. J'ai même décloué quelques clous. Heureusement que le spectacle n'a pas eu lieu. Et en plus, le manager avec ses lunettes, elle y rêvait bien toute seule sans moi. Ils ont décidé de faire une pause et d'aller me dégonner à les jambes. Et là, vous êtes allé fouiner du côté de la chambre de la victime. Vous avez parlé de vérifier quelque chose, mais encore... C'est pas des choses qu'on peut dire à tout le monde, vous savez. C'est du top secret entre Juan et moi. Ah, et mon petit Benji, naturellement. Monsieur Hunter, c'est quelque chose à vérifier. De quoi veut-elle parler ? Aucune idée. Je déteste les ragots, votre honneur. Les ragots ? Si cela a un rapport avec l'affaire, je vous prie de l'ajouter au témoignage. J'ai l'impression que nous ferions mieux de ne pas trop insister pour l'instant. Le témoin est-elle resté à proximité de la porte à tout moment ? Un sujet pour le Prime, à ce coup. Les services, j'en ai profité pour le tout surveiller. Soyez-vous combien de personnes sont monstrées et sorties de sa chambre ? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas né pour compter à la place de ceux qui ne savent pas le faire. D'ailleurs, depuis mes 20 ans, j'ai arrêté de compter les années et je ne sais plus mon âge. Je comprends maintenant pourquoi le rapport ne fait aucun état de votre âge. De toute façon, le témoin a vu quelqu'un, n'est-ce pas ? Eh, j'ai remarqué quelqu'un, elle m'a sorti de la chambre des joueurs, non ? Mais qui était-ce donc ? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Ce genre d'informations n'est pas à mettre entre toutes les mains, feston. L'homme que j'ai vu sortir de la chambre des joueurs, et c'était... Oui, c'était... J'ai trop la frousse, je n'arrive pas à le dire. Seulement Francisca était là pour donner du fouet. Enfin, je vais vous le dire quand même. Comme il s'est mal conduit. Voilà. Là, elle va me dire qu'il est sorti costumé à tous les coups. Vous avez vu mon client, vous en êtes sûr ? Non, mais je vais vous voir. Sûr, sûr. Petit impertinent. Quand je dis que je l'ai vu quelqu'un, je l'ai vu. J'ai comme une impression de déjà vu. Il vaut peut-être creuser un peu pour éviter la pagaille de l'année dernière. Les vêtements de la personne. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la tenue de l'homme en question ? Vous aimez vraiment vous compliquer la vie ? Comme si c'était important. Mais bien sûr que c'est important. Euh, je réfléchis. Ah, j'y suis. Il portait ce truc. Quel truc ? Ce truc tape à l'œil, qu'il ne le quitte jamais. Son bluson de pilote. Ah, il le portait aussi au centre de détention. Et tout ça pour séduire les femmes, je vous jure, c'est les hommes. Hum, effectivement. Alors, monsieur Wright ? Ce témoignage est-il important, utile ? Hum... Il est très important. Bien sûr qu'il est important, votre honneur. Dans ce cas, peut-être dénuirez-vous nous dire pourquoi. Vous ne comprenez pas, Hunter ? Je demande que les propos du témoin concernant le bluson soient ajoutés à sa déposition. Euh, je ne vois pas où vous voulez en venir, mais bon, mademoiselle, je vous en prie. Je n'ai pas le genre à calomier sans raison, mais si vous insistez... Ouais, ok, je ne vois pas trop en quoi ça mène, mais ok. Vous êtes sûr que l'accusé portait un blouson de pilote ? Qu'est-ce que vous croyez ? De toute façon, je ne l'ai jamais vu porter autre chose que ce blouson horrible. Je suis sûr qu'il le portait encore à cette occasion. Et elle est réellement... Elle est réellement sûre d'elle qu'elle... Elle est tellement sûre d'elle qu'elle en ferait une crise d'égo-centrisme. Elle oublie certains détails, elle se trompe parfois, mais je ne crois pas qu'elle meinte. C'est pas bon pour nous, ça, pas bon du tout. L'esprit humain fait, fait comme ça, il a tendance à passer du coca-land, baby. Et cette fois-ci, elle a un bonnet de trucs plutôt intéressants, noooon. Et c'est ce qui en fait une bonne vieille dame, pleine de charme, pas vrai ? Facile à dire, c'est pas toi qui dois l'interroger. Euh... Bah du coup, j'ai tout à t'interroger. Merci, merguez masqué, pour le savoir-faire à The Doctor C. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Euh... Bah je ne sais pas trop quoi faire. Son blouson, il portait son blouson. Ah j'ai rien qui prouve qu'il ne portait pas son blouson. Après s'il dit... Il m'avait dit qu'il s'était endormi avec son costume, non ? Sauf que j'ai pas de preuves à part ça. Je crois qu'il avait gardé son costume parce qu'il devait faire ça. C'est peut-être ça ma preuve. Vas-y, je vais le tenter. C'est... Non, parce qu'il avait son Nakama dans tous les cas. Il avait son Nakama dans tous les cas, bien sûr. Mademoiselle Aichouette. Avez-vous déjà vu cet objet ? Ça c'est une fan, elle l'a reconnu en moins de deux. Donnez-le-moi, par ici, donnez-moi ou je vous fais goûter à ceci. Ah, il faut vraiment être accro pour vouloir un bouton couvert de sang. On a découvert ce bouton sur le corps de Monsieur Angarde à l'occasion d'une fouille. Vous voyez, hein ? Vous voyez, ce bouton prouve sans le moindre doute qu'Angarde est l'assassin. Il était coincé entre les plis du pantalon Akama du Samouraï Nickel. Vous voyez, hein ? Vous voyez, le Samouraï Nickel, c'est Angarde. Témoin. Maintenant, c'est peut-être moi et je suis né avec une imagination débordante. Mais ne venez-vous pas de nous dire que l'accusé m'a tant-garde porté son blouson de pilote habituel. Ah, c'est une tristesse. C'est triste de juger les gens d'après ce qu'ils portent. Si ma robe était à la mode, mais à la place je dois tolérer, c'est incontrement ridicule. Vous trouvez pas que cette tenue est moche ? Jamais les dauphones connaissent la poitrine, c'est tellement lourd que je regarde de pas être passé au CD. Mais non, je pense que tous les membres rêvent de la tri, vous comprenez ? Regardez-vous dans l'anglais, c'est-à-dire que la tristesse réduque et mentisseur sur le croquet, demandez plutôt à Benji, ça c'est du style. Oh, deux, veuillez marquer un temps de pause, je vous prie. Donc, en fait, la personne que vous avez vue n'était pas Monsieur Angarde. L'homme... Mais le Samoura est nickel. Quoi ? Quand on y réfléchit. Oh, deux. Il ne s'agit que d'une seule et même personne. Ah, Mademoiselle Aïchouette, nous traitons un élément très important. Mon petit Benji, tu le crois aussi ? Ça vaut peut-être la peine qu'on y prête attention, effectivement. Contentez-vous de dire que c'est important et d'être d'accord avec moi pour changer. Oh deux, Mademoiselle, réfléchissez bien et essayez de vous rappeler avant de parler. C'est bon, puisque vous insistez. C'est plutôt moi qui devrais soupérer, pas vous. En garde, en garde. Tu sais, je me souviens. Le Samoura est nickel, c'est bien ça, j'ai vu le Samoura est nickel. Ça aurait été bien plus pratique pour lui de porter son costume pendant le crime. Il devait se rendre au spectacle d'après ses rémunés juste après avoir commis le meurtre. Il devait porter ce costume quand il a pour lundi mon pauvre Juan. Évidemment, il nous refait le coup. Je... J'en étais sûr. J'étais sûr que vous alliez dire qu'il portait ce costume. Quoi ? Vous pensiez peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le porter ? Seul un garnement pourrait avoir des idées pareilles. Mais au moins, c'est une possibilité. Ah, les jeunes de notre époque, je vous l'ai dit que c'était lui. Comment le savez-vous ? Parce que... Bah, je vous le dis, je ne mors jamais. Au moins, elle n'a pas perdu son charme de l'an dernier. Monsieur Wright, je me prie de procéder. À votre contre-interrogatoire. Merci Solokan pour les 6 mois de... Les 6 mois de sable, merci beaucoup. Ok. Alors... Alors ça, je ne sais pas trop quoi interroger là-dessus, mais ok. Allez-vous enfin poursuivre votre témoignage ? Ah, restez polis, jeune homme, et je vous prie de parler à vos aînés à l'écrespé. Je ne suis pas aussi jeune qu'autrefois et vous devriez tout me pardonner. Si vous continuez d'aboyer de la sorte, je me mets à chanter à tue-tête. Hein, quoi ? Elle s'est mise à chanter aux abris au secours. Monsieur Hunter, voyez-vous l'obligeant de vous la faire taire ? Témoin, je vous promets un bonbon si vous vous contentez de relater les faits. Ok, c'est promis, hein. Wright, je vous enverrai bien sur la facture pour le bonbon. Quel radin, il pourrait au moins sortir ça de sa poche. Je vous prie de bien réfléchir avant de témoigner. Il n'y a pas si longtemps, vous avez dit qu'il portait son blouson de pilote. Il n'y a pas si longtemps ? Une petite question, quand vous étiez encore qu'un armeau, à quoi arriviez-vous ? Hein ? Qu'est-ce que vous auriez voulu devenir, jeune freluquet ? Devenir ? Vous voulez devenir un justicier masqué, alors ? Vous voyez ? Vous êtes devenu un justicier masqué aujourd'hui, hein ? Eh bien... Ce que j'ai dit plus tôt, j'ai pensé si ça pouvait avoir une importance quelconque. Le présent, c'est ça qui compte. Le passé, je n'en suis pas responsable. Depuis quand la cour est devenue un lieu d'expression théâtrale ? Tout ce qui compte, c'est que cet homme portait cet habit. Ça ne vous suffit pas ? C'est pour lui porter un costume pendant le crime. Pour lui porter un costume pendant le crime, oui. Et pourquoi ? Et enfin ! Pour que personne ne voit son visage, évidemment ! On ne comprend toujours pas dans quel intérêt il ferait ça. Au contraire, le costume le rendrait encore plus visible, non ? Euh... Quelle impertinence ! Vous ne pouvez que me contralir ! Je pourrais en dire autant de vous ! J'y suis ! Peut-être aurait-il eu plus de mal à enlever les remèdes de son costume ! La programmation du spectacle d'après-cérémonie prévoyait-elle à un autre invité ? Tous les prétendants au titre devaient monter sur scène pour montrer leur solidarité. Une jabilée aussi. Naturellement ! C'est pour ça que quand on regardait sorti de la chambre de Juan, j'ai pas trouvé sa louche ! Hum... Je vois. Enfin voilà ! Permettez-moi de vous reposer la question une dernière fois. La personne que vous avez vue, c'était le samouraï Nickel. Et plus frimeur que jamais ! C'est ce que je m'ai tué à vous dire depuis le début. J'ai le droit de jeter l'éponge ? Pas besoin de trop se creuser la cervelle sur ce cou, là ! Hein ? Elle se contredit ! La contradiction de Juan se saute aux yeux ! Reste à savoir comment nous pouvons nous en servir, baby ! Bon, il faut d'abord que je fasse le tri dans ce que tu dis, mais allons-y. Euh... La contradiction, elle est où ? Bah... Dans ce qu'elle a dit avant, mais bon, apparemment, on s'en bat les couilles. J'ai quand même save. ... ... ... ... ... ... ... ... Pardon ! ... ... Moi... Oui, il y a des audits YouTube à la chaîne de Vaudet, n'inquiète pas. En quoi elle se contredit dans ce qu'elle fait ? Je comprends pas où est la contradiction évidente. J'aime bien... Mia me fait... Oh, c'est pas dur cette fois ! Donc il était sorti comme ça. Je vais vous mettre en émotonée, bien sûr. Mais quand il l'a poignardé, effectivement, il aimerait être anglais. Mais il a été poignardé ensuite. Donc bon... Je vais jouer le tenté, c'est le truc qui me semblait le plus évident, mais... Mais il a quand même été poignardé ensuite. Mais non, c'est pas ça. Non. Euh... Peu-peu-peu... Tout ça, ça me sert pas. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Merde, non ! Ça aurait pu complètement être quelqu'un d'autre, quoi. Mais comment le... J'ai du mal à voir ce que je pourrais... Montrer comme preuve pour lui montrer ça, en fait. Ça, ça n'a rien à voir... Attends, non. Je suis con ou quoi ? Non. Ça, c'est pas intéressant. Non plus. Pas tellement non plus. Non. J'ai du mal à voir. Je sais pas, hein. Juste après avoir connu mis le meurtre. Ça aurait été bien pratique pour être porté sous costume pendant le crime. Ouais, j'ai vu le samouraï nickel... Ah oui, mais c'est pas lui que vous avez vu. Vous avez pas vu Matangarde ? Ah oui, mais sauf que... Je comprends pas comment ça peut tenir, en fait. Elle a clairement dit qu'elle l'avait vu avec son blouson, puis ensuite, elle a dit qu'elle l'avait vu avec son costume. Sauf que j'ai pas les preuves de ça. J'ai pas les preuves de ça. Hum. Je comprends pas, là. J'ai du mal à capter le boy, là. Je vais pas vous mentir, là. Arachez ce costume couvert de sang de Corrida, trouvé dans l'Akama d'Angarde. Donc ça, ça contredit pas du tout le truc. Le couteau... Non plus. Bah, ça non plus. Ah, ça, je vais devoir arracher le costume. Non, bah non. Il devait être plein de sang, normalement. Ah non, 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 c'est pas ça. Merci, on devrait remettre l'oreille pour les 5 mois de sable, hein, ce coup. Il devait porter son costume. S'il portait son costume... S'il portait son costume... S'il portait son costume... Il aurait pas laissé d'empreintes sur le couteau, puisqu'il avait des gants. Objection ! Mais non, putain, c'est pas ça. Putain... Euh... Attends. Et pourtant, il a ses empreintes sur le couteau. Mais bon, bref. C'est pour vrai, quoi ? C'est pour vrai, quoi ? C'est pour vrai, quoi ? C'est pour vrai, nickel. Il devait compléter un truc après le spectacle, d'après cérémonie. Mais putain, mais je suis con, c'est pas possible ! Je ne trouve pas, je ne sais pas quoi faire. Il devait porter ce costume. Il devait porter ce costume. Le spectacle ? C'était pas un spectacle, c'était une confession. Non, bon, c'est de la bite, encore une fois. Oh ! Désolé, hein, bien évidemment. Désolé à vous, et désolé à la VED, bien sûr. Euh... Je crois que c'est des empreintes de landry. Oh putain, c'était ça, c'est l'histoire d'empreintes, mais sauf que la photo marchait pas, c'était ça. Examinez cet objet, je vous prie. Bon, c'est un couteau, et alors ? C'est pour m'intimider, vous perdez votre temps. Non, non, pas du tout, ce n'est pas mon intention. Ce couteau a servi à l'assassin, c'est bien ça ? Votre honneur, savez-vous pourquoi cette pièce à conviction est importante ? La question est facile, parce que les empreintes de l'accusé sont dessus, bien entendu. Putain, j'avais trouvé la bonne solution, sauf que je n'avais pas montré la bonne preuve. C'est donc là que vous voulez en venir. C'est exactement là où je veux en venir. Voulez-vous en venir, dites-le moi que j'y aille aussi. Si monsieur en garde portait vraiment le costume du Samouraï Nickel le soir du meurtre, il ne peut pas y avoir laissé ses empreintes digitales sur le couteau. En plus, toutes les empreintes figurant déjà sur le couteau auraient aussi disparu. Bien sûr, le Samouraï Nickel porte des gants, n'est-ce pas ? Il s'est probablement déganté avant de poignarder sa victime. Et pourquoi se dégantter pour laisser ses propres empreintes sur l'arme du crime ? Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Ça reste quand même dans le domaine du possible. Dans ce cas, exposez-nous votre théorie du possible. C'est simple. L'accusé s'est rendu dans la chambre de la victime avec tout son costume de Samouraï. L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Il voulait sans doute se défendre, se détendre et discuter du spectacle avec la victime. C'est pour ça qu'il s'est déganté. Un crime a quand même été commis. Tout le monde sait que l'accusé et la victime ne s'entendaient pas. Ah oui, je me le suis laissé dire en effet. Monsieur Wright, c'est à vous. Que pensez-vous de la théorie de Monsieur Hunter ? Donc récapitulons. Selon Hunter, au moment de se rendre chez Juan, l'accusé n'avait pas l'intention de le tuer. Premier élément, contient-il une faille ? Bah, depuis tout à l'heure ils arrêtent pas de me dire que c'est un crime avec préméditation. Donc clairement... Clairement il y a une faille. Cette théorie contredit un témoignage antérieur. Qu'est-ce que vous m'armonnez ? Si on imagine que Monsieur Hangarde ait tué la victime, alors... Le tueur n'aurait pas pu se rendre dans sa chambre sans intention meurtrière. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ? De quoi ? Merci Dan Ludovico pour les sept mois de sable, merci beaucoup. Bah ça doit être ça, être anglais avec un foulard, non ? Je comprends pas en fait. Ouais j'suis un peu perdu là. J'ai même pas compris la phrase, moi non plus j'ai pas compris la phrase, je me demande s'il y a pas une erreur de trad en vrai, mais je... Peut-être que je me trompe. Nan c'est de la bite. Nan je suis un peu maître, mais j'allais dire qu'on aurait pu se rendre dans sa chambre sans intention meurtrière. Je retends un truc, j'sais pas... D'ici on aurait pas pu se rendre dans la chambre sans intention meurtrière. Oh mais j'en sais rien, moi ! Non, mais je crois que j'ai pas de preuves en fait, tout simplement. J'ai rien en fait, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe là, pas de faille. Ah, j'ai beau me creuser la cervelle, je ne vois rien qui converge dans sa théorie. Et pourtant si tu laisses Hunter s'imposer, vous en a pas de gérer envers la condamnation de l'accusé. Réexamine le dossier de l'affaire recommence, baby ! Et je vais tout reprendre à zéro. C'est une décision sur la bienvenue. En récapitulant, selon Hunter, au moment de se rendre chez Juan, l'accusé n'avait pas l'intention de le tuer. En fait, ce qui me tue, c'est qu'avant c'était à moi de prouver que c'était pas prémédité, et maintenant je dois prouver que c'est prémédité. Mais on marche sur la tête ! Il manque de traité d'une fale, bon bah... Est-ce que c'est là que je dis que le coupable, c'est elle ? Est-ce que je monte directement les empreintes ? Non. Evidemment pas, évidemment pas. Un peu dur. Un peu duuuur, un peu, un peu, un peu duuuur. Un peu duuuur, un peu, un peu dur, c'était pas facile. Il contient une contradiction, vas-y. Putain... Putain, putain, putain... Franchement je sais pas quoi, je comprends même pas en fait ce qu'il me proposait en fait. En fait, c'est un peu... Soit je suis trop con, soit j'ai du mal à comprendre même le... Ne serait-ce que le texte, hein. Encore le couteau ? Faut le présenter combien fois ce putain de couteau ? Ce couteau, monsieur en garde s'en est servi pendant le repas. Oui, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire que si mon client est bien l'assassin, il a apporté ce couteau quand il s'est rendu dans la chambre de monsieur Corrida. Oui, ça me semble. Et pourtant, vous venez de dire... L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Ah mais oui, bien sûr. C'est vrai, oui, effectivement. Si c'est le cas, pourquoi apporter un couteau ? Répondez-moi. Pour couper les côtelettes, je suppose. Il en avait déjà mangé. Ce qui prouve, monsieur Hunter, que votre théorie s'écroule dès le premier élément. Pauvre merde. Et ce n'est pas tout. Si l'assassin portait le costume au moment du crime, on aurait dû trouver des traces de gants sur le couteau. Et donc, les empreintes de l'accusé ne devraient pas s'y trouver. Ce qui m'amène à mon dernier point. Ce couteau a été laissé par le vrai meurtrier pour cacher son identité nous tromper. Oh là ! Ce couteau a-t-il vraiment été laissé là par l'assassin ? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Pour impliquer ma tangarde ? C'est un coup monté contre mon client, monsieur Angarde, bien entendu. Un coup monté ? Vous allez peut-être un peu loin dans l'interprétation des faits, non ? Bien au contraire. Ne venons-nous pas d'établir que le témoin a vu le samouraï nickel déguisé ? Et que donc on n'aurait pas dû trouver d'empreintes sur le couteau ? C'est moins... Je t'ai un peu compliqué les choses, hein, mon petit Benji ? Mademoiselle, avez-vous vu, oui ou non, vraiment... Avez-vous, oui ou non, vraiment vu le samouraï nickel ? Il se peut que j'ai un peu oublié le haut début, mais... Vous avez pris, monsieur Angarde, pour le personnage fictif, le samouraï nickel ? J'y peux pas grand-chose, vous savez ! Voilà, je faisais des 100 pas devant leurs portes parce que bon... Une chose est sûre, je ne m'attendais pas à voir le samouraï nickel sortir ! Elles ne s'attendaient pas à voir le samouraï nickel sortir... Mais alors, qui attendiez-vous donc ? C'est top secret réservé à la sécurité ! Quelque chose me dit que vous attendiez monsieur Juan Corrida, je me trompe ? Ha, ha, ha ! Vous réfléchissez comme un amateur souffrant d'une myopie galopante ! Amateur ? Moi ? Et amateur de quoi, s'il vous plaît ? Alors comme ça, Aïchouette entraîne devant la chambre de la victime. J'ai l'impression qu'elle n'était pas venue voir monsieur Corrida. Fénix, peut-être la vieille chouette dans un hôtel qui, tu sais... Lord Voldemort, si je comprends bien de qui Mia veut parler, c'est très possible. Roselle Aïchouette, c'est cette personne que vous attendiez devant la porte de la victime, n'est-ce pas ? Dictective, 31 ans, inspecteur du coin, chargé des premières phases de l'enquête. Qui est-ce ? Andrea Landry, le manager de monsieur en garde. Et que faisait le manager de l'accusé dans la chambre de la victime ? C'est la dernière rumeur qui circule en ce moment à votre honneur. Hum, oh, c'est... En ce cas, c'est... Hum, c'est... Oh, je vois. Visiblement, le juge a l'air d'apprécier l'article, si on peut appeler ça ainsi. Et donc, ce manager, dont les initiales sont AL, pour vous, c'est... Andreas Landry, le témoin le pensait également, c'est clair. Ah, je suis démasqué ! Bon, tard pis. Et du coup, plus besoin de s'inquiéter de ces histoires de confidentialité. Quittez-moi, de quoi parlez-vous ? Attention, Phoenix. S'il me l'est rien qui... Bye, 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 rien du tout. J'ai eu des informa... Oh non, j'ai perdu la voix... Ouais, voilà. J'ai eu des informations ! Des informations très secrètes d'une certaine source. Alors j'ai décidé de mener ma propre petite enquête. Secrète, bien entendu. Oui. Mais et pourquoi ? Oh, à des fins personnelles. Pour moi, quoi. Eh bien, monsieur Hunter, quelle stratégie souhaitez-vous adapter ? J'en ai pas vraiment envie. Mais d'un autre côté, je ne peux pas laisser passer ça. Je vois. Très bien, témoin, voyez-nous exposer cette information secrète. Penez-vous prêts ? Vous allez avoir le souffle coupé, je ne frais que... Je ne vois pas ce qu'elle peut nous dire de si extraordinaire. Je ne vois pas ce qu'elle peut nous dire de si extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada L'accusé a renvoyé son manager. Le sujet manque de décence. Quoi ? Personne n'est à l'abri de ragots ! Et comme on dit, toute vérité n'est pas agréable à entendre. Tu ne l'avais pas encore entendu, celle-là. Monsieur Hunter, que pensez-vous de cette Andréa Landry ? Nous nous y sommes intéressés et nous avons déduit que... L'article se base sur des ragots sans fondement. Mais si c'était vrai, cela prouverait que l'accusant voulait vraiment à la victime. À moi de casser le dos de cette rumeur une bonne fois pour toutes. Alors, Monsieur Wright, procédez à votre compte interrogatoire. Vas-y doucement. La vieille a l'air bien remontée en ce moment ! Et je le confirme ! Regarde, mais qu'un jeune est surveillé malpelie tout à fait ordinaire ! Comme le tel adage que je viens d'inventer, Quand c'est vieux, ça brûle mieux. Et oui... Je m'enveille à des cendres en flammes ! Quand c'est vieux, ça brûle mieux ! Tout simplement, les amis. Tout simplement, les amis. Alors... Alors, alors... C'est un autre diabolique parfaitement diabolique. Vas-y. Vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille sans preuve ! C'est diffamatoire ! C'est la vérité ! Cette femme se rapprochait... Se rapprochait de Juan, intimement ! C'est marqué là, non ? Manager de Star, manoiselle à elle ! Et enfin, tout ça a été tiré du magazine Rago à Gogo ! Vous remettez en question les articles écrits par Jerem Star ! Non mais c'est incroyable ! Vous allez peut-être aussi me jurer que le journal télé est toujours 100% scable ! Franchement, fiston ! Vous êtes incapable de faire la différence ? C'est vrai, monsieur Wright ! Discriminé, c'est mal ! Discriminé, moi ? Quand ? Quoi qu'il en soit, c'est Hangarde, le responsable Hangarde ! Ah si, Rajoune pour le Prime, je passe si c'est bien merci, un secours ! Un scandale ? Que voulez-vous dire par là ? Vous êtes l'idiot du village, vous ! Vous n'avez jamais entendu le mot scandale ! Mais qu'est-ce qu'on leur apprend au collège ? Je vous demandais pas le sens du mot scandale, même moi je le connais ! Hangarde n'acceptait pas qu'un autre puisse être aussi populaire que lui ! Vous ne disposez d'aucune preuve contre Hangarde à ce sujet ! Vous êtes traumatisé, jeune homme ! La vérité vous fait perdre le Nord ! Vous êtes tellement déboussillé que vous n'en arrivez plus à rien ! C'est vrai, je n'arrive plus à vous supporter ! Ok, fiston ! Montrez-moi vos cartes ! Donnez-moi la preuve qu'Hangarde n'en voulait pas, Juan ! Euh... Est-ce que j'ai ça quelque part ? Attends, je suis pas sûr, moi ! La preuve qu'il lui en voulait pas ! Eh bien, j'en ai aucune, je pense ! Je pense pas que j'ai vraiment de preuves sur le fait qu'il lui en voulait pas ! Ah si, l'ambiance 3 et 9 mois, c'est à mer ce coup ! Euh... Non, j'en ai pas un ! Pas de preuve que j'en voulais pas ! À moins que c'était la confession qu'il comptait faire, je ne sais pas, tu vois, mais bon, je pense pas ! Non mais c'est sûr que non, c'est sûr que non ! Non, on n'en sait rien ! Je n'ai rien à vous présenter ! Vous voyez, j'en étais sûr ! Et vous osez me faire les morales en m'accusant de parler sans preuve ! Vous venez de me donner les cartes blanches pour dire ce que je veux quand je veux ! Mouais ma grande gueule ! Et la vie paraît friquée ! Contre ce genre de plan vise ! Et que voulez-vous dire par intervenir ? Je vous l'ai dit, j'attendais tout près du lieu du crime ! J'attendais que cette femme mielleuse sorte de la chambre de Juan ! Pour la capturer et lui donner une bonne leçon ! La jeunesse en a bien besoin ! Vous voulez lui donner une bonne leçon ? Ça va lui faire avaler les rayons de mon pistolet à rayons laser ! Comme ça ! Oh, arrêtez ! Dommage ! Qu'elle ne soit pas sentie par cette porte ce soir-là ! Un instant ! Quoi ? J'ai pas que ça à faire, je dois te chafouetter moi ! Des informations secrètes dont personne ne sait rien pour l'instant ! Si c'est vrai, comment êtes-vous au courant de ces informations secrètes ? Hein ? Bah parce que... Je suis le vrai pro, voilà ! C'est un secret ! Je ne dirai rien, pas même sous la torture ! Comment cette vieille chouette a-t-il le plus emparé d'une information secrète ? J'ins... Oh putain, mais c'est dur ! J'insiste ! Allez, soyez bonne patte et dites-moi comment vous avez eu cette information secrète ! Vous n'êtes pas prêts de rentrer chez vous ! Mon petit Benji qui a fait tuer de moi ! Hein ? Que voulez-vous que je fasse ? Fais-le ! Pour moi, je te récompenserai ! Ah, gardez votre récompense, mais vous ne me laissez pas le choix ! Le témoin aurait pu obtenir ces informations n'importe où ! Elle peut... Elle peut-être même, qui sait, sorti du cerveau bouillonnant du témoin lui-même ! Et c'est moi qui l'accuse de m'harmoner à outrance ! Oh deux ! Tant que nous ignorons la provenance de ces informations, l'interrogatoire sur ces bases ne peut rien donner ! Oh la vieille a-t-il bien pu récupérer cette information secrète ! Quelque chose me dit qu'un indice me permettrait de le savoir ! Bah peut-être le talkie-walkie là ! Encore les ragots, qu'en penses-tu ? Peut-être mais il ne faut pas tenir compte, car c'est pas bon pour ton client ! Je n'ai rien entendu d'extraordinaire dans tout ça ! On doit pouvoir trouver quelque chose qui ne colle pas ! Sûr ! Et quand je l'aurai trouvé, je vais en faire une bouillée ! Une bouillée ! Une vraie bouillée ! Merde, non ! Attends... Donc, personne d'autre n'est au courant de cette information secrète ! Si c'est le cas, comment vous en avez-vous en part, mademoiselle Aïchouette ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Arrêtez ! Je... Je regrette d'avoir à le dire, mais voilà comment vous êtes emparés du secret ! Euh... Oh non... Putain, c'est vraiment dur, hein ! Euh... C'est elle qui a volé l'appareil photo d'Eva ! Peut-être... Il y avait une note sur la victime dedans ! Non, non, non... J'ai pas de preuves de ça ! En vrai, j'ai absolument pas de preuves de ça ! À part la coupure de magazine, mais bon... T'as plus la merde ! Ça a déjà été présenté ! Ça, c'est l'affaire précédente, ça ! Ça, ça nous intéressera encore ! Ça, le Corrida... J'ai pas envie de... Hum... Ça doit être sur cette partie-là, je pense ! C'est très honnêtement, je vois juste le journal, mais bon... Après, il y a ça, la note sur la victime ! J'ai envie de le tenter, moi, ça, hein ! Moi, j'ai envie de le tenter, ça, hein ! C'est tellement pas ça ! Oh ! Incroyable ! La photographe d'investigation Eva causé soucis ! Ah oui, je me souviens de cette jeune fille espiègle ! Elle m'a dit avoir perdu une note qu'elle s'était écrite elle-même, un pense-bête ! Elle vous a dit ça ? Sur cette feuille, elle avait noté de ses extravag... euh... ses impressions ! Sur les rapports entre le A-victime et Mademoiselle Landry... Quoi ? Ses extravagances, dites-vous ? Non, non, non... Je dis ses impressions ! Alors... Alors... Cette feuille de papier ne contient rien de valable que des inventions ! Ah, la voilà, c'est la feuille de papier en question ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non, c'est pas du tout, pas ça du tout, non ! C'est la hispaniste de commission au supermarché ! Alors, c'est vous qui avez pris les notes de Mademoiselle causé soucis ? J'ai complètement fan de Juan, c'est pour ça ! Cette espèce de fouine à la tignasse en chou-fleur ! Elle est de mèche avec angarde, j'en suis sûr ! Elle souriait béatement comme une bécasse ! Je voulais seulement voir ce qu'elle avait écrit ! Bah, mon petit Benji ! Tu me crois, hein ? Oh... C'est pour bien faire ! Je suis un vrai petit ange, moi, toujours là pour aider ! C'est vrai qu'un petit bout de papier, j'avais jamais rien volé de ma vie jusque-là ! Arrêtez-moi ou je fais un malheur ! Mais t'as qu'un bout de papier, soyons magnanime cette fois, hein ! Elle a vraiment l'air de s'en mordre les doigts ! Tu lui pardonnes ? Je vais monter à pression ! Put the right amount of pressure on it ! On ne peut pas lâcher du lest ici ! Je dois trouver le moyen de porter un coup violent à l'accusation ! Témoin ! Vous avez dit que vous n'aviez jamais rien volé avant cette note ! C'est bien vrai ? Volé ? Ouvrez donc les oreilles, sale petit avorton ! J'ai vécu sauver ce papier de la solitude de la poubelle, c'est tout ! Vous mentez, bon sang, et je vais vous le prouver ! Vous voulez encore mettre ma crédibilité en doute ? Mademoiselle est chouette, je vais sauvegarder avant tout ! Je crois qu'à part la note, vous avez volé autre chose ce soir-là ! Eh bien, l'appareil photo ! Elle a volé l'appareil photo ! Attends, je réfléchis que c'est bien ça, hein ! Je réfléchis juste si c'est bien ça, mais... Oui, elle a volé l'appareil photo ! Bien sûr ! Mademoiselle est chouette ! Cette note t'accompagnait un appareil photo dans un étui, n'est-ce pas ? Un appareil photo ? Hier, Eva était en colère à propos de son appareil photo ! Elle n'arrêtait pas de parler de son appareil chéri à 1600€ ou un truc comme ça ! Pourquoi ? Pourquoi t'es-moi ? Qu'est-ce qui vous prend, papy ? Si vous avez la note, vous devez aussi être en position de l'appareil, c'est logique ! Vous m'avez encore eu, petit avorton ! C'est celui-là ? C'est celui-là l'appareil en question ? Ah, c'est... Quoi ? Ben évidemment bien que je suis un être humain, vous savez ! Je mange comme vous, je tombe amoureuse, et j'emprunte des trucs ! Je ne suis pas du tout à fait gaffe à la conception de l'emprunt ! J'ai vu sa carte de visite et j'ai remarqué qu'elle disait « Tu n'as reçu de cause des soucis paparazzi ! » Quand j'ai vu ça, j'ai voulu savoir quel genre de photo elle avait pris ! « Tu es une professionnelle de la sécurité ? Vous voulez savoir, non ? » Order ! Huissier ! Vérifiez les photos de cet appareil vite ! Nous devons les examiner immédiatement ! Alors, monsieur Hunter, qu'en est-il ? Une seule... Une seule photo semble avoir un rapport avec cette affaire... Veuillez la présenter à la cour ! Oula ! C'est... c'est le... c'est le samouraï d'acier ! Vous voyez... Vous voyez, je l'avais vu... Il s'est dit, c'est lui, c'est lui, je l'ai vu ! Voilà ! Il prouve que le témoin n'a pas menti sur le sujet ! Que doit-on en conclure, monsieur Hunter ? Cette photo, en soi, ne garantit pas qu'il s'agit bien de l'accuser, toutefois. Monsieur Hangar l'a lui-même avoué lors de sa disposition que... Au moment du meurtre, il portait encore son costume de samouraï nickel ! Si c'est le cas, alors ! Ce samouraï nickel est... L'accusé. Oh d'euh ! Comment sommes-nous arrivés là ? Je crois que l'affaire est bouclée, nous avons examiné toutes les pièces. Le mot de la fin, monsieur Wright ? Nous en tiendrons compte avant de culturer la séance. Cette photo prouve, irréfutablement, que votre client est coupable, non ? Cette photo est aussi irréfutable que ça, c'est la fin des haricots. Mais si j'objecte et me plante, alors ce sont les carottes de maya qui sont cuites. Je n'ai plus le droit à l'erreur, je n'ai qu'une voix à suivre pour m'en sortir. Cette photo prise par Eva, elle... Elle me paraît bizarre, évidemment. Quel... quelque chose me chiffonne sur cette photo ! Le contraire m'aurait étonné, Wright. Qu'en êtes-vous, monsieur Hunter ? Je crois que tout le monde est d'accord, rien ne cloche sur ce cliché. La défenseur n'arrivera jamais à discréditer cette photo, même avec un discréditeur breveté. Discréditer avec un discréditeur breveté, c'est votre plan, monsieur Wright ? Passons, veuillez jeter un dernier coup d'œil à la photo. Si vous êtes si certain de trouver quelque chose de bizarre sur cette photo, vous n'avez besoin que d'une seule chance, n'est-ce pas ? Euh... eh bien... il va falloir trouver quelque chose qui cloche. Je dois te saisir cette chance. Et au fait, où l'a telle prise ? Elle n'est même pas au point, elle aurait au moins pu prendre une bonne photo. Un truc que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas le numéro de la chambre, déjà. Déjà, je trouve ça bizarre. Après, je ne sais pas si c'est parce que... voilà. Et ouais, il n'y a pas le numéro de la chambre. Euh... je vais... Et je ne peux même pas regarder les autres preuves, en fait, là. Ah non. Euh... attendez, hein. Déjà, ensuite, il n'est pas attaché de sang. Je trouve ça étrange qu'il n'y ait pas de numéro de chambre, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il y avait... Je regarde, hein. Je ne me souviens plus exactement de la gueule du costume, mais je pense que c'est plus ou moins ça. Le couloir, c'est OK, ça a l'air. Très honnêtement, le seul truc que je vois clocher... À part le fait qu'il n'a pas de sang, quoi. Il n'a pas de sang sur lui. Il n'y a pas de sang sur lui. Je vais le tenter. Oh non. Non. Il n'y a pas de numéro de chambre, très bien, ce n'est pas un problème. Bah, le fait qu'il ne soit pas attaché de sang, sinon... C'est lui, évidemment. Vous voulez dire le samouraï nickel ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Au moment du crime, Monsieur Angarde était dans sa chambre. Et donc ce samouraï nickel... Merde. Putain. Si vous croyez que ça va suffire, je vous conseille de changer de carrière. Ah. Non, on pense à une retraite très anticipée, right ? Oh non. Le problème, c'est le cul de cet avocat à votre honneur. Un instant. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre sur cette photo, au secours. Il n'a pas le couteau dans la main ? Elle est censée avoir été pris seconde, cette photo. Après le crime ou avant le crime ? Merci Naft pour les sept mois de sable, merci beaucoup. Il est trop petit. Encore une fois, il est trop petit, il marche sur le pantalon. Je me permets d'attirer l'attention de la cour sur cette zone-là. Bien sûr. Que nous montrez-vous... Que nous montrez-vous, ces chevilles ? Si vous pouviez voir ces chevilles, d'accord, mais vous ne pouvez pas. Et alors, à quoi ça rime ? Le samouraï nickel. Pris en photo ne peut pas être monsieur en garde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourriez-vous donner des précisions ? Enfin, des faits réels, surtout. Examinons le poster du samouraï nickel. Et oui, bien sûr. Je vous prie d'examiner attentivement le pourtour du bas du hakama. C'est... ses chaussettes ! On voit ses chaussettes ! Exactement. Alors que sur cette photo... Le samouraï nickel remonte visiblement son hakama pour marcher. Il n'y a qu'une explication possible en l'occurrence. La personne qui porte ce costume est bien moins grande que l'accusé. Oh ! Oh ! C'est bon, je crois que cette fois que le vent tourne enfin en ma faveur. C'est curieux. Hein ? Quoi ? Hunter est incroyablement calme aujourd'hui, baby. Tiens, c'est vrai. On dirait qu'il laisse le procès se faire comme un spectateur de l'affaire. Bah, il veut sauver Maya, je suppose. Spectateur de l'affaire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Peut-être que dans un sens, il ne se sent pas du tout attaqué. Mais s'il ne se sent pas du tout attaqué, ça veut dire que je n'arrive pas à éroder ses défenses. Oh là ? Monsieur Hunter, quelle est votre réaction ? Si la personne prise en photo n'est pas mate en garde, le travail de l'accusation n'a servi à rien. Je me doutais que nous en arriverions là. Quoi ? Right. J'ai quelque chose à vous demander. Je pense que vous avez prouvé que la personne déguisée n'est pas en garde. Et dans ce cas, qui est la personne prise en photo ? Qui porte le costume du Samurai Nickel ? Bah, pour moi, c'est... Andrea, je pense. Ne regrette pas, Phoenix, c'est tout simple. Il devrait plutôt te concentrer sur la petite Hunter, tu ne crois pas ? Ouais, pourquoi est-il si calme ? Of course you're right. Faites-nous part de votre réflexion, s'il vous plaît. Qui est la personne prise en photo ? Dictective, 31 ans, inspecteur du coin, chargé des premières phases de l'enquête. Trois-là ! Ahem, ahem. Andrea Landry ? Ne cherchez pas plus loin votre Samurai Nickel, c'est cette femme. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit de Mademoiselle Landry ? Pour commencer, elle est petite. Ensuite, elle accède librement à la chambre de Monsieur Hangarde. Et enfin, elle a dîné avec Monsieur Hangarde ce soir-là. Et quel rapport ? Dans ces conditions, elle a pu très facilement s'emparer d'un certain objet. D'un certain couteau, dont le manche est couvert des empreintes de Monsieur Hangarde. Le couteau avec lequel le crime a été commis ? Pourquoi ne dites-vous pas simplement ce que vous voulez, right ? Il faut que j'aille au bout, c'est ma dernière chance de renverser la vapeur. La défense demande l'inculpation de Mademoiselle Andrea Landry pour meurtre. L'orchestrateur du coup monté contre l'accusé n'est autre que Mademoiselle Landry. Oui ! Nous assistons apparemment à un rebondissement intéressant. Monsieur Hunter. Oui, votre honneur. Cette cour a signé Mademoiselle Andrea Landry à comparaître. Je ne saurais prononcer mon verdict avant d'avoir entendu son témoignage. Ok, nous y sommes. C'est pas une bonne nouvelle pour nous ? Hein ? Mais pourquoi donc ? Bah oui, parce qu'il veut... Le ravisseur veut qu'on acquitte l'accusé aujourd'hui même. Si Andrea Landry est appelé à témoigner, le procès va durer une journée de plus. Une journée de plus ? Ah ! Si le verdict ne tombe pas aujourd'hui, Maya ! Order, nous entendrons la dépression de Mademoiselle Landry demain. Qu'est-ce que je fais ? Le juge va lever la séance. Order ! Et dans ce cas... Reprenez le procès, votre honneur. Le verdict doit tomber aujourd'hui. Mais je ne peux pas ! Mademoiselle Landry ne peut pas... Je déteste perdre un temps si précieux. Hunter ? Votre honneur, je vous demande de poursuivre le procès. Ah, quel frère ! Mais... Ce rebondissement inattendu nous empêche de continuer ! Rebondissement inattendu. Vous me sous-estimez votre honneur. Que voulez-vous dire ? Voir Monsieur Phoenix Wright faire des pieds et des mains pour faire comparer à Mademoiselle Landry est exactement ce que j'avais prévu, même si Wright a été un peu long à la détente. Qu... Quoi ? Order, order, order ! Que voulez-vous insinuer Monsieur Hunter ? Mademoiselle Andréa Landry patiente en ce moment même dans notre salle d'attente. C'est mon prochain témoin. Tout... Il avait tout prévu comme un maître lors d'une partie d'échec. Je me doutais bien qu'un temps ne passerait pas outre Mademoiselle Landry. Le combat est loin d'être gagné. Exactement. Order, très bien. Que le témoin suivant se présente à la barre. Mais avant, cette course souhaite marquer une pause de 10 minutes. Monsieur Hunter, veuillez en profiter pour briefer votre témoin. La cour se retire pendant 10 minutes. Order. Incroyable. Au revoir la VED. Au revoir. Bien sûr.